Salut tout le monde, donc là je vous retrouve pour une chronique vidéo, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, c'est une série que j'apprécie énormément, d'une auteure que j'apprécie énormément bien que j'ai lu que cette série d'elle. Donc à la base c'était une trilogie qui va se transformer en quadrilogie puisque le dernier roman va sortir en octobre 2012, donc l'auteur c'est Loïs Lory et elle a énormément de romans jeunesse à son actif, il doit y en avoir des dizaines et j'espère pouvoir en lire davantage dans les mois qui suivent, il y en a deux en particulier que j'aimerais me commander assez rapidement mais bon on verra. En attendant donc la chronique de la première trilogie que je vais vous faire, c'est celle du passeur, donc The Keeper qui est le passeur en français, Gathering Blue qui est l'élu en français et The Messenger qui est le messager en français. Donc voilà, personnellement je les achetais en anglais, j'avais lu le premier en français au collège et les couvertures sont affreuses donc que ce soit pour cette série ou les autres romans de Loïs Lory, je ne suis pas du tout convaincue par les couvertures. Et si vous les enfoncez et que vous tombez sur le passeur, vraiment n'y faites pas attention, comme on dit l'habit, ne fait pas le moine parce que c'est vraiment pas tip top mais l'intérieur est vraiment génial et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va commencer avec The Keeper, le passeur. Donc certains s'accorderait à dire que c'est pas totalement une trilogie mais plutôt des livres compagnons. Mais étant donné que en fait dans le 3 les histoires du premier et du 2 se rapprochent, je vais quand même dire que c'est le premier tome. Et donc dans ce tome là on rencontre Jonas, un pré-ado de 12 ans qui vit dans une société qui se veut utopiste alors qu'en fait c'est totalement une dystopie puisque le gouvernement contrôle tout. Contrôle les familles, les parents ne choisissent pas forcément leurs enfants, ils ne se choisissent pas d'ailleurs entre eux. Par exemple si un bébé, un enfant ne correspond pas à leurs attentes, et ben ils le tuent, on apprend ça au fur et à mesure du roman mais on sent dès le début que c'est un problème puisque la société dans laquelle Jonas vit n'a aucune couleur. Ils ne savent rien du tout des sensations de plein de choses, ils ne connaissent vraiment rien du tout, on leur a caché la vérité de plein de choses. Et la seule personne à savoir tout ça, la vérité, c'est le passeur. Et en fait il y a une cérémonie à l'âge des 12 ans qui donne l'avenir des enfants, donc à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, quel métier, dans quoi ils vont se spécialiser. Et il se trouve qu'en fait Jonas n'aura pas de métier pour qu'on en parle, puisque c'est l'élu qui va devenir le nouveau passeur. Et donc l'ancien passeur va lui inculter tout son savoir, va lui transmettre tout ce qu'il sait sur les couleurs, les autres choses qui entourent le monde, pas forcément que leur société. Et donc Jonas va apprendre un peu qu'on ne leur dit pas tout, qu'il a été un peu trahi par beaucoup de gens, que tout ce qu'il pensait connaître, ça n'existait pas. Et il va faire preuve d'énormément de maturité pour un jeune garçon, il va réussir à faire des trucs très rapidement. Et en fait le don du passeur c'est de voir au-delà les sociétés qui peuvent nous entourer, ces fameuses couleurs, plein de choses. Après je ne vais pas vous raconter le livre en détail, mais c'est une des premières dystopies pour ados. Mais en fait ça mélange énormément aussi de magie. Et je trouve que c'est ça qui fait la beauté du roman et qui fait la spécialisation de Loïs Lory. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment magnifique. Parce qu'elle dit toujours ce qu'il y a à dire, elle n'en rajoute pas, les descriptions en boîte magnifique, elles n'ont pas besoin de prendre deux pages. Du coup on ne s'ennuie pas du tout à aucun moment du roman, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de moment en trop. C'est vraiment toujours aller droit au but, aller à l'essentiel. Et c'est magnifique parce que du coup tout a de la valeur. Et moi j'ai vraiment été conquise déjà à l'époque, le lire en anglais c'était encore mieux, pour le dire. Et comme on peut voir la couverture a été assez bien choisie, puisqu'on voit demain, et on voit en fait, c'est un flocon neige. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, et en fait, c'est un rapport avec le roman, je ne vais pas forcément vous spoiler. Mais ce que je trouve beau, c'est que la main du vieil homme transmet ce flocon neige dans les mains du jeune homme, en l'occurrence jeunasse. Et je trouvais que c'était un très beau clin d'oeil et une très belle cohérence au roman. Quoi qu'il en soit, l'écriture de Loïs Lurie est magnifique, très fluide, très simple. L'intrigue est originale, elle est belle, elle est... Voilà, moi j'ai été conquise et j'espère que vous le serez aussi, je vous le recommande absolument. Donc on passe maintenant à Gathering Blue, donc les lieux en français. Deuxième tome très beau, donc on change complètement d'endroit. Et on change de personnage, donc là c'est Kyra, ou Kyra comme vous préférez. Qui est toujours dans une société, je vais dire dystopique, parce qu'effectivement... Oui on va dire, une société dans laquelle on n'aurait pas trop envie de vivre quoi. Les plus faibles sont les 7 côtés et on essaye de les éliminer. En fait Kyra a une jambe atrophiée. Et le jour où sa mère meurt, donc celle qui est protégée, meurt. Et donc tout le monde se ligue contre Kyra pour qu'elle soit éliminée. Malheureusement pour celles qui veulent son malheur, elle a en fait un don. Qui va être très important dans ce livre. Donc sa mère était tisseuse. Et en fait elle a repris le don avec encore plus de magie. Et c'est à elle qu'on va demander de faire la robe. de l'homme qui chante pendant la cérémonie. Donc la cérémonie, c'est en fait un rappel de toutes les horreurs qui se sont passées. Ça dure toute une journée. C'est un homme qui chante. Donc les malheurs passés et qui fait que le monde est comme ça maintenant. C'est pour rappeler à chaque personne de la ville que rien n'est venu sans rien. Que tous ces malheurs, tous ces problèmes viennent de quelque part. Et donc Kyra doit dessiner et refaire la robe. Malheureusement ils n'ont pas la couleur bleue. Et donc ce sera à Kyra d'essayer de la faire. Elle va trouver un garçon mat qui va l'aider dans ses péripéties. Et en fait Kyra va aussi apprendre plein de choses. Par rapport à la disparition de son père. Elle va apprendre qu'on ne peut pas vraiment faire conscience aux bonnes personnes. Et surtout pas à ceux auxquels on ne pensait pas. Elle va également comprendre que son don va beaucoup plus loin que ce qu'elle imaginait. Et encore une fois c'est un roman magnifique. C'est un peu plus complexe à expliquer que The Give Up. Parce que là vraiment dedans l'histoire est plus complexe. Dans le sens où au départ on croit que son don c'est quelque chose. Alors qu'au final en fait ce n'est pas forcément ça. Il y a plusieurs détails dans ce livre qu'il ne faut vraiment pas laisser au hasard. Mais quoi qu'il en soit le livre est magnifique. L'histoire est tout aussi originale que le premier. Voir plus. Mais toujours autant de magie. Toujours autant de beauté. Les personnages sont super attachants. Moi je me suis... On ne s'identifie pas forcément. Parce qu'on ne vit pas du tout la même vie. Mais au niveau des relations qu'ils ont entre eux. Au niveau de leur personnalité. C'est vraiment des personnalités attendrissantes. Et le courage et l'humanité que les jeunes personnages ont. C'est magnifique. Et vraiment encore une fois je vous le conseille. Donc si vous voulez lire en français c'est les livres. Et voilà. On va passer au troisième. Donc troisième et avant dernier tome. Puisque Sun le prochain sortira le 2 octobre. Et non pas le dernier. Comment vous pourrez le penser. C'est The Messenger. Qui est bouleversant. Si les deux premiers étaient magnifiques. Celui là est bouleversant. Non The Giver aussi était bouleversant. Mais là c'est encore autre chose. Donc pour Messenger. On retrouve Matt. Qui était donc l'ami de Kira dans le deuxième tome. C'est lui le héros de cette histoire. Avec un homme. Dont je ne vais pas spoiler l'identité. Mais avec un homme. Qu'on a déjà rencontré dans l'un ou deux premiers tomes. Et donc ils sont dans une société là plutôt utopiste encore une fois. C'est une société qui a été créée après. Après. Avoir vécu dans des sociétés. Qui n'étaient pas forcément de confiance. Une société dans laquelle. Tout le monde est censé vivre heureux. En communauté. Généreux. Voilà. Tout le monde s'aime. Vous voyez le dessin. Il se trouve qu'il se trame des choses derrière cette société. Certaines personnes sont en train de devenir un petit peu égoïstes. Et commencent à faire énormément d'histoires. On se demande s'il ne va pas y avoir un soulèvement. Enfin bon. C'est assez compliqué. Et Matt. Qui est allé dans cette société. Doit retourner voir Kira. Donc l'héroïne du deuxième. Pour l'aider. Grâce à son bon. Donc. Que je ne vous ai pas dit. Du coup c'est un peu difficile de vous parler du troisième. Parce que. J'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais. Donc. Il doit aller chercher Kira. Pour les aider. Et en attendant. On retrouve également Jonas. Du premier tome. Qui est en fait le chef. De. De cette nouvelle société. Et tous les. Quatre. Kira. Matt. Le fameux personnage. On va vous parler. Et Jonas. Vont essayer de rétablir les choses. Vont essayer de. De faire en sorte que. Que tout se passe bien. Et. Et voilà. Donc. Un autre personnage. À part entière. De ce roman. Qui est. En fait c'est la nature. Donc c'est une forêt. Qui n'en fait qu'à sa tête. Qui est assez dangereuse. Et. Donc. Matt. C'est un enfant très débrouillard. Enfin c'était un enfant très débrouillard. Puisque maintenant c'est un ado. Puisque là. L'histoire se passe quatre ans après. Ou un peu plus. Je ne sais plus. Et donc. Voilà. C'est. Je ne peux pas trop vous en dire. Sur celui-là. Il y a. C'est en fait. Toutes les. Les deux premières histoires se rejoignent. En fait. Les deux premiers livres se rejoignent. Pour former une. Une autre histoire. Avec un personnage principal. Le héros. C'est Matt. Mais c'est magnifique. C'est. Encore une fois. Il est bouleversant ce livre. Je ne m'attendais pas du tout. A la fin en plus. Du coup. Je ne sais pas du tout ce que nous réserve le dernier tome. Pour conclure cette série. Quoi qu'il en soit. Les personnages. Toujours aussi. Toujours aussi attachants. Toujours aussi beaux. Encore une fois. Vous voyez. Il est très. Enfin. Un peu plus long. Je crois. Ou même. Peut-être un peu plus court. Mais quoi qu'il en soit. Lois Lurie va toujours droit au but. Elle n'en passe pas par quelques chemins. Pour dire ce qu'elle a à dire. Du coup. Encore une fois. On ne s'ennuie pas. Tout est beau. Tout est. Tout est beau. Et en même temps. Tout est sombre. Du coup. Les émotions. Elles sont. Elles sont vachement mélangées. Mais c'est ce qui fait. Vraiment la beauté du livre. Et encore une fois. Pour moi. C'est. C'est une trilogie. Je pense que c'est une des oeuvres. Que je préfère. Bien que ce soit. Normalement. Normalement. Ça vise un public plus jeune. Mais pour moi. C'est une des plus belles histoires. Une des. Les histoires les plus originales. Qui a été écrite. De manière aussi belle. Pour les enfants. Et j'ai hâte de voir. Ce que nous réserve. Donc Lois Lurie. Pour. Son dernier tome. Et j'espère. Vraiment. Vraiment. Lire. D'autres choses d'elle. Et. Vraiment. Si vous avez l'occasion. A acheter les. Si vous ne lisez pas en anglais. Comme je vous dis. Faites pas attention. Aux couvertures. Premier tome. Le passeur. Deuxième tome. L'élu. Troisième tome. Le messager. Auteur. Lois Lurie. N'hésitez pas. Courez dans vos librairies. Commandez-le. Enfin. Commandez-les. Et vous verrez. Vous passerez un très très bon moment. En attendant. Je vous dis au revoir. Et puis je vous dis. Peut-être à bientôt. Pour une nouvelle chronique. Ou alors à dimanche. Pour. In my mailbox. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada